être drogué à l'adrénaline est ce que c'est normal alors qu'est ce que j'entends par normal parfois on entend des gens qui disent oui de toute façon moi je suis drogué à l'adrénaline des gens par exemple qui font des sports extrêmes ils trouvent ça super cool d'être addict à l'adrénaline etc alors moi j'ai pas de jugement sur leur envie de faire des sports extrêmes etc mais ce que je voudrais expliquer aujourd'hui c'est que le fait d'être attiré comme ça par l'adrénaline par les sports extrêmes etc par les situations de mise en danger ça n'est pas anodin c'est à dire que ça vient forcément de quelque part en effet puisque un bébé ne naît pas en étant addict à l'adrénaline d'accord sauf si bien sûr il a été exposé à un stress important dans le ventre de sa maman si sa mère se droguait etc etc je veux dire pour qu'un être humain devienne addict à l'adrénaline il y a forcément une raison et une raison profonde c'est à dire que c'est pas juste parce que j'ai essayé les sports extrêmes et j'ai trouvé ça fun c'est à dire que c'est pas un hasard si quelqu'un est attiré par les sports extrêmes d'accord puisque quelqu'un qui est en paix au fond de lui n'a pas besoin de sensations fortes pour trouver que la vie c'est génial c'est à dire que quelqu'un qui est en paix au fond de lui trouve que la vie est géniale point tellement il est connecté à la richesse de la vie des petites choses de la vie de larry il est connecté à la richesse de son monde intérieur etc il serait peut-être intéressant par exemple de vous poser la question de votre fonctionnement par exemple si vous vous dites que ah là là la routine c'est chiant la vie plan plan c'est chiant alors bien sûr une vie qui ne vous convient pas c'est chiant mais je veux dire si quand vous dites plan plan c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de sensations extrêmement fortes ou dangereuses ou liées à l'adrénaline dans une vie si vous la trouvez chiant à cause de ça il y a peut-être quelque chose à comprendre quelque part d'accord et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter justement l'exemple d'une dame qui s'est rendu compte qu'elle était droguée à l'adrénaline et on a trouvé bien sûr l'origine de son enfance alors quelqu'un qui est drogué à l'adrénaline en tant qu'adulte c'est pas forcément quelqu'un qui fait plein de sports extrêmes etc ça peut être il va rechercher des petits stress au quotidien donc par exemple cette dame là elle elle est elle elle se met en retard alors qu'elle a tout à fait le temps de se préparer mais à la dernière minute elle va se mettre à faire des choses qui sont complètement inutiles et ensuite elle va se mettre à courir alors ça n'aurait pas été nécessaire à la base pour voilà ressentir cette espèce de sensation intense qui est liée au stress pour courir jusqu'à jusqu'à ses rendez-vous pour être à l'heure à ses rendez-vous ça va se manifester aussi dans sa vie par le fait de faire quinze mille choses en même temps d'accord ça a un côté stressant voilà donc c'est à dire qu'une addiction à l'adrénaline ça peut être comme ça par des petits fonctionnements de recherche de stress bien sûr qui se font dans la plupart des cas de manière totalement involontaire c'est le cerveau qui étant drogué à l'adrénaline va rechercher en fait ces situations stressantes mais ce que je voudrais souligner dans cette vidéo c'est que cette recherche d'adrénaline et ses petits comportements de la vie quotidienne de mise en situation de stress ne sont pas des fonctionnements normaux juste parce que ah là là bah tiens lui il est un peu c'est un murlu berlu il n'est pas très organisé du coup à chaque fois il se met dans des situations pas possibles c'est pas un hasard en fait d'accord c'est une recherche involontaire de stress or dans le stress la personne elle cherche quoi elle sait elle cherche l'hormone qui se cache derrière d'adrénaline et donc dans la plupart des cas ce sont des enfants qui ont été exposés à du stress et donc leur cerveau a été drogué à l'adrénaline et après du coup leur cerveau étant devenu dépendant de cette drogue et bah il va la chercher de manière totalement involontaire dans leur vie par en se mettant en se mettant dans des situations stressantes et donc par exemple cette jeune femme là on a découvert que l'origine de son addiction à l'adrénaline l'origine de son addiction de l'origine de sa recherche de petit stress quotidien au quotidien venait de son enfance où elle a réalisé qu'elle avait vécu dans le stress avec un père violent qui menaçait de s'énerver pour n'importe quelle raison donc elle est tout le temps stressé par exemple avant qu'il rentre à la maison il fallait que tout soit nickel en ordre etc donc par exemple elle 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 gérait ça c'est à dire qu'elle stressait énormément et le stress était croissant jusqu'à ce que son père arrive parce que elle passait ses minutes cette heure avant qu'il arrive à checker est-ce que tout est bien rangé est-ce que tout est bien en ordre est-ce que tout est bien propre etc puisque son père étant très maniaque voilà dès qu'il y avait quelque chose qui dépassait ça pouvait l'énerver et donc elle explique en effet que elle était extrêmement stressée donc quand il n'était pas là avant qu'il arrive en plus il savait pas exactement à quelle heure pile il allait rentrer donc ça augmentait le stress parce qu'elle n'était pas sûre quand il était là elle était stressée à regarder quel était son état d'humeur est ce qu'il allait s'énerver ou pas faire attention à ne rien faire qui puisse l'énerver surveiller le comportement notamment de ses frères pour qu'il ne fasse rien qui puisse énerver son frère donc toujours en état comme ça de stress de vigilance et donc elle a vraiment réalisé en thérapie qu'elle avait vécu en étant shooté à l'adrénaline pendant toute son enfance d'accord et elle explique que même quand elle n'était pas chez elle par exemple quand elle se permettait d'aller dormir chez une copine là aussi elle était extrêmement stressée et donc sous adrénaline puisqu'elle se demandait comment ce qui se passait chez elle et comment elle allait retrouver sa famille est-ce que son père n'allait pas avoir tué toute sa famille etc donc elle n'était jamais tranquille et donc elle était tout le temps sous adrénaline et donc pendant son enfance son cerveau on voit bien est devenu drogué à l'adrénaline et donc il va chercher sa dose dans plein de petits fonctionnements au quotidien qui pourraient dans notre société avec la méconnaissance totalement passé inaperçu d'accord parce qu'on nous dit ah ben voilà moi je suis comme ça je suis un peu comme ça mais en fait non vous n'êtes pas un peu comme ça il y a quelque chose à comprendre et souvent il y a des choses oui souvent il y a des choses assez lourdes à trouver voilà donc ne minimisez pas ses fonctionnements et si ça vous intéresse d'aller chercher plus loin et de creuser et bien allez-y parce que ça vaut peut-être le coup pour vous voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui